C'est ici que va reprendre cet automne la saison de spectacles vivants proposée par le département culture et création. En complicité avec nos partenaires, l'IRCAM, le festival d'automne, c'est ici que la performance, la danse, le théâtre, les concerts vont de nouveau s'exposer aux spectateurs. Cette salle a vraiment des caractéristiques uniques. Elle fait 20 mètres d'ouverture, 13 mètres de profondeur. Elle a un rapport entre la salle et la scène qui est très particulier, très harmonieux. Il y a 384 places dans cette salle, donc un rapport aussi très intime à la création. Un espace qui est parfait pour accueillir la création contemporaine, notamment la danse, bien sûr, la performance, la musique, mais aussi l'art contemporain. Tous les artistes qui viennent ici ont d'ailleurs une vraie propension et une appétence pour l'art contemporain. C'est aussi l'ADN du Centre Pompidou. Ouvrir la saison des spectacles vivants avec Farm Fatale, c'est un choix qu'on a fait, qui est un choix un peu particulier. Puisque Farm Fatale raconte l'histoire de quelques épouvantailles qui se retrouvent dans cette vaste immensité sur le plateau et qui se questionnent par rapport à la disparition de la nature. C'est des êtres qui ont une longue histoire et qui ont vu depuis des décennies la nature et la biodiversité s'abîmer, disparaître. Donc Philippe Ken, à la fois poète, bien sûr, mais aussi un grand scénographe, ne pouvait pas être plus d'actualité. Et lancer cette saison avec lui, c'était une grande importance pour le Centre Pompidou. Ce que je trouve très beau dans la démarche de Philippe Ken, c'est la façon dont il prend au sérieux, c'est-à-dire littéralement, l'expression de spectacles vivants. Au fond, les épouvantailles de Philippe Ken pourraient dire, comme les militants environnementalistes, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Et c'est aussi pourquoi, en prélude, nous avons proposé à Philippe Ken de venir au Centre Pompidou avec ses invités, pour poser ensemble ces questions, où la vigilance politique, la conscience environnementale et puis l'expression scénique vont finalement de pair et sont inséparables. On est derrière le but, c'est ça ! C'est l'objectif pour aujourd'hui, aujourd'hui c'est se faire un plaisir ! C'est faire du sport, c'est se battre ! Nous, nous, on s'en fout ! Dans le cadre du portrait, qui est consacré au collectif L'Encyclopédie de la Parole, on présentera suite numéro 2, qui est une création de 2015, qui a fait le tour du monde. Une création qui réunit cinq interprètes, qui sont comme des hommes orchestres, et qui vont reproduire des paroles réelles, entendues et récoltées dans le monde entier pendant de longues années. Ces paroles, elles vont être reproduites, réinterprétées, presque à l'identique, chaque intonation, sous la direction de Pierre-Yves Masset, et Joris Lacoste, son travail, ça fait de longues années qu'il le mène avec ce collectif L'Encyclopédie. C'est un collectif, pas seulement d'acteurs, des chercheurs aussi, donc c'est une grande caractéristique qu'on souhaite présenter aussi au Centre Pompidou. La scène peut être le lieu de la spontanéité, mais elle peut fonctionner aussi de manière complètement inverse, et c'est le cas dans L'Encyclopédie de la Parole de Joris Lacoste, puisque les paroles recueillies ailleurs, dites ailleurs, vont se trouver répétées, reprises, et transformées par cette autre scène qu'est la scène, jusqu'à être entendues comme jamais. En choisissant de monter Comédie de Samuel Beckett, Sylvia Costa va chercher un texte qui est très particulier, parce que dans Comédie, Beckett s'appuie sur les conventions du vaudeville, qui est au fond le genre théâtral propice au malentendu et à l'agitation, pour intensifier le malentendu. Non seulement les trois personnages de Comédie sont entravés, ils ont leur corps immobilisé, embarrassé, mais leurs paroles se déroulent comme trois monologues qui ne se rencontrent que par éclat, comme s'il s'agissait de casser le théâtre comme lieu du partage. Et cette transgression, elle va plus loin avec la proposition de Sylvia Costa, puisqu'elle propose en deuxième partie de spectacle, une chorégraphie pure, avec une scénographie très importante. Sylvia Costa est connue aussi pour son travail plastique, elle a accompagné très longtemps Romeo Castellucci, et cette proposition en parallèle, comme un miroir du texte de Comédie, en fait un espace chorégraphié, scénographié unique et très étrange. Ce que je trouve intéressant dans cette manière de déboîter la chorégraphie et le jeu de la parole, c'est qu'au fond il y a comme une troisième réponse possible à la question de savoir ce que c'est qu'une salle, ce que c'est qu'une scène. Ce que je pressens du spectacle de Sylvia Costa, c'est que la salle n'est pas un espace de communion, c'est un espace d'expérimentation et d'inquiétude, c'est un espace d'égarement, et c'est peut-être la meilleure raison de s'y retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada